Donc si on revient encore au médecin en devenir, quel conseil donneriez-vous actuellement aux étudiants en médecine pour les préparer à aborder de façon plus sereine et plus objective leur carrière de médecin demain? Le conseil que je vais donner à un étudiant en médecine, c'est de ne pas être un étudiant comme nous l'avons été ou comme moi je l'ai été. Moi je l'avoue, j'ai été un étudiant faxeur. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi j'ai été cet étudiant qui prend son larousse médicale, essaye de faxer quelques définitions, essaye de lire les anciennes épreuves, les anciennes corrections. Et lorsqu'il vient à l'évaluation, si la même chose vient, c'est le pain béni. Si d'autres choses viennent, il essaye d'avoir un raisonnement cohérent. Si ça passe, ça passe. Et il passe. Je leur recommanderais de ne pas être un étudiant comme moi. Je leur recommanderais d'avoir un projet et de se dire, les études que je suis en train de faire là, qui vont durer 7 ans, doivent me permettre de réaliser ce projet. Ce projet, si je vais le fragmenter en 7 étapes, il y a l'étape de la première année médecine, l'étape de la deuxième année, troisième année, jusqu'en la septième année. Et en fonction des années, étant donné que je connais le programme, je connais ce qu'on apprend, je vais me battre pour pouvoir, à chaque fois que j'apprends ce qu'on a vu en classe, l'adapter à mon projet. L'autre chose magnifique que les étudiants en médecine devraient faire, et que moi, je n'ai pas fait, c'est de bâtir leur lobbying depuis la faculté de médecine. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je venais faxer. Dans ce qui fait que l'enseignant qui était devant, lui, il ne m'intéressait pas. Donc, quand il venait, il disait ce qu'il avait à dire. Moi, je vais faxer juste... Dans mes outils, il était ailleurs. Oui, dans mes outils, il était ailleurs. Alors qu'en première année, vous avez peut-être 20, 30, 40, 50 enseignants. Deuxième année, idem. Et ces enseignants-là, ce sont des professeurs en médecine. Ce sont des enseignants qui sont dans les hôpitaux universitaires, qui sont parfois à l'étranger. Ça veut dire que si vous vous familiarisez à eux, et que chaque année, vous enregistrez seulement leur numéro dans votre téléphone, de telle sorte qu'ils vous reconnaissent comme un étudiant qui est intéressé par rapport à ce qu'ils font. Vous vous imaginez, après 7 ans, ce que ça donnerait ? En fait, vous aurez un lobbying tellement fort. Vous ne pourriez pas manquer de travail, manquer d'opportunités. C'est impossible. Nous, on est passé à côté de ça. Moi, je suis passé à côté de ça. Parce qu'eux, ils ne m'intéressaient pas. Aujourd'hui, je suis en train de les chercher. Il ne faut pas qu'ils commettent cette même erreur. Il faut qu'ils se démarquent à l'école avec un projet. Il faut qu'ils montrent à leurs encadreurs qu'ils ont un projet. Et que la discipline que leurs encadreurs sont en train de transmettre là va les aider à mieux développer leurs projets. Il faut qu'en dehors de l'école, ils puissent rencontrer leurs encadreurs. Il faut qu'ils puissent aller leur rendre visite à l'hôpital. Il faut même, pourquoi pas, qu'ils leur offrent un présent, si c'est possible, s'ils en ont les moyens. Il faut qu'ils leur montrent qu'ils ont un projet et que ces maîtres-là doivent les aider à développer ces projets. Parce que moi, je me suis rendu compte après que les maîtres veulent voir les étudiants qui les harcèlent. Parce qu'ils se rendent compte que lui-là, il veut être un médecin différent. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est dans la populace. Une expression qui est devenue populaire dans notre pays. Alors, pour dire quoi ? Pour dire que moi, voilà le seul conseil que je pourrais leur donner. Un, ayez un projet, fragmentez-le en plusieurs étapes et chaque fin d'année, évaluez les objectifs atteints. Fixez-vous de nouveaux objectifs pour l'année qui suit. Après les 7 ans, vous n'auriez même pas besoin de faire un concours. Comme moi, j'ai eu à le faire et je n'ai pas réussi. Après les 7 ans, non seulement, un, vous auriez tellement de crédibilité. Deux, vous auriez un lobbying très puissant avec tous vos enseignants dont vous avez été un modèle et qui vont vouloir vous accompagner. Trois, vous auriez sensibilisé les patients durant 7 ans qui vous connaissent déjà, qui ont vu votre parcours, qui sont capables de dire, voilà quand il faisait première année, voilà comment il a progressé en deuxième, voilà maintenant qu'il est en train de soutenir au point où, en fait, chaque fois qu'ils auront un problème, soit ils vont vous contacter, soit ils vont vous demander de recommander quelqu'un qu'ils peuvent rencontrer parce que vous auriez été quelqu'un qui a été discipliné durant son parcours médical. Sous-titrage ST' 501